Bonjour, je suis chargée de présenter la conférence de Sylvain Vener qui est ici à ma gauche, l'invitation au voyage. C'est difficile de présenter Sylvain Vener qui n'est jamais là où on l'attend. Un de ses livres en 2010 qui était issu de son habilitation à diriger les recherches, enfin c'est un mémoire complémentaire, s'intitulait même « Disparu ». Il s'amusait à y enquêter avec tout le sérieux de la méthode historique dont il est capable sur sa propre disparition. Alors je vous préviens, je ne sais pas du tout ce qui peut se passer ce matin ici dans une maison de la magie. Bon, mais enfin, ce qui est sûr c'est que Sylvain Vener est tout à fait à sa place dans ses rendez-vous de Blois dont l'intitulé cette année est « Partir ». Car depuis plus de 20 ans, depuis son agrégation en 1993, ce professeur d'histoire contemporaine, maintenant à l'université de Grenoble-Alpes, élève d'Alain Corbin, que vous connaissez bien ici et qui va donner lui aussi une conférence dimanche matin, spécialiste d'histoire des représentations et des sensibilités, n'a cessé de s'intéresser au voyage. Toutes les formes du voyage. Ses premiers travaux portaient sur l'aventure, la naissance de la figure de l'aventurier, notamment en faisant surgir Rudyard Kipling, Jack London, Jules Verne. C'était il y a déjà quelques années. On suivit des dizaines d'articles, de travaux, de contributions diverses sur le voyage, sur l'aventure, sur l'invention, sur les sensibilités à l'espace et au temps. C'est le titre de votre HDR. D'où est sorti notamment, aux belles lettres en 2012, un joli livre, Panorama du voyage. Sylvain Verneur, pourtant, ne s'arrête jamais en chemin. Il multiplie les expériences et les détours, souvent en complicité avec des amis dont beaucoup, beaucoup sont ici, qui ne répugnent pas, de temps en temps, à jouer avec l'histoire, à multiplier les modes d'écriture, en n'oubliant jamais que le jeu est une chose sérieuse. Il a ouvert avec Pierre Syngaravelou un gros chantier collectif, et là, c'est vraiment, c'est plus du jeu, un gros chantier collectif sur le monde au XIXe siècle, dont nous avons eu le plaisir de faire avec lui cet été dans la revue L'Histoire, une sorte de petite préfiguration, sous le titre Le Monde est à nous, et qui traite donc des échanges et de la mondialisation du XIXe siècle. Son dernier livre, qui vient de paraître, toujours aux belles lettres, que vous avez peut-être déjà lue, sous le titre Une guerre lointaine, Anam 1883, vient d'obtenir le Grand Prix Augustin Thierry des Rendez-vous de Blois 2016. C'est l'histoire d'un vrai faux scandale déclenché en 1883 par la publication dans le Figaro d'un article de Pierre Lottie sur la prise des Fort Devey. Une fois de plus, on va y rencontrer la littérature et l'histoire, la guerre et les médias, la culture et des figures qui viennent traverser de façon un peu inattendue quelquefois. Bref, l'occasion d'une très belle enquête, écrite magnifiquement, écrite, on pourrait dire, comme un roman, et qui réfléchit sur la manière dont on écrit la guerre, et notamment les guerres lointaines. Sylvain Venère, c'était le titre d'un séminaire à la Sorbonne. mais aussi une réflexion sur la manière dont on écrit l'histoire et dont on fait l'histoire. Rien ne me donne autant confiance en l'avenir qu'un érudit qui s'amuse. C'est ce que vous écriviez en conclusion d'un autre livre que vous aviez écrit cette fois en collaboration avec Patrick Boucheron. Alors, Sylvain Venère, donnez-nous confiance en l'avenir. Merci, je ne sais pas si tout le monde la connaît, mais merci à Valérie Hanin, qui est la rédactrice en chef de la revue L'Histoire. Moi, c'est la première fois que je fais une conférence comme ça à Blois, et surtout ici, dans la Maison de la Magie. Je suis un peu intimidé. J'ai en tête la formule d'un écrivain du voyage que j'aime bien, Claudio Magris, le Trieste, qui disait, on ne devrait jamais dire, une conférence a été prononcée, on devrait dire, une conférence a été perpétrée. Puisqu'en général, les gens s'ennuient un peu. Là, c'est une commande en plus, c'est une commande du Festival d'Histoire de Blois, des rendez-vous sur l'invitation au voyage. Je n'ai pas choisi le titre. Mais puisque le titre a été imposé par le festival, je me suis dit qu'il fallait sans doute tenir compte de la dimension poétique du titre. Et pour ça, j'ai apporté un livre de Georges Pompidou. J'ai apporté l'anthologie de la poésie française de Georges Pompidou. Et je n'ai apporté que ça. Je voudrais vous lire cinq poèmes. C'est intéressant de prendre l'anthologie de la poésie française de Pompidou, puisque Pompidou l'a publiée en 1961, et qu'elle repose presque entièrement sur ses souvenirs d'écoliers. Donc, même s'il a pris soin de ne mettre dans son anthologie que des poèmes qu'il aimait énormément et qu'il connaissait pour une grande part par cœur, ça reste le canon de la Troisième République. Ce sont les poèmes que les enfants des écoles ont souvent appris par cœur, qu'ils apprennent parfois encore, et comme j'ai des enfants, je sais aussi que parfois pas. Mais nous, nous les avons lus et nous allons les relire. Je commence par... Et on ne lira pas l'invitation au voyage de Baudelaire. Ça, c'est fait. Je commence par, évidemment, celui par lequel Pompidou commence pratiquement, d'ailleurs, c'est-à-dire, c'est bien logique, ces poètes de la Pléiade, qui, au début du XVIe siècle, prétendaient proposer une poésie qui ne soit pas en latin, mais qui soit une poésie en français, et qui, pour cette raison principalement, ont été honorées par l'école, puisqu'il s'agissait d'en faire l'origine d'une utilisation patriotique de la langue. Patriotique, mais magnifique. Vous connaissez tous au moins le début du poème de Joachim Dubélé, issu des regrets. Oui, j'entends déjà le premier vers qui survit. Heureux qui, comme Ulysse, a fait un beau voyage. Alors, évidemment, c'est un poète. Donc, ce qui est intéressant dans la poésie, il me semble, en tout cas, c'est comme ça que je la lis, c'est qu'elle nous rend incertains de ce qu'on croit savoir. Heureux qui, comme Ulysse, a fait un beau voyage. Non. On ne peut pas dire ça. Vous connaissez l'histoire d'Ulysse. Après avoir, grâce à sa ruse, triomphé des murs de Troie, il décide de rentrer chez lui le plus vite possible. Et, comme, sur son chemin, il crève l'œil du cyclope polyphème, et comme les cyclopes n'ont qu'un œil, ça devient un vrai handicap pour polyphème, son voyage devient un enfer, puisque polyphème est un des fils de Poséidon, et que Ulysse souhaite rentrer en bateau, et que Poséidon étant le dieu de la mer, vous comprenez que c'est ballot, de s'être mis à dos le dieu de la mer dans ce cas-là. Donc, Ulysse met dix ans pour rentrer à Ithaque, notamment parce qu'il reste emprisonné de longues années auprès de l'enchanteresse Circé. Ses marins meurent. Lui-même vit des histoires atroces. Ce n'est pas un beau voyage. Heureux qui, comme Ulysse, a fait un beau voyage, ou comme celui-là qui conquis la toison et puis est retourné plein d'usages et raisons, vivant entre ses parents le reste de son âge. Là, on comprend mieux, du coup, puisque, ce que nous dit Dubélé, c'est que, en fait, le voyage n'est beau qu'à partir du moment où on rentre chez soi. Ce qui rend le voyage d'Ulysse, ou celui de Jason, qui conquis la toison, beau, c'est le fait qu'effectivement, ils ont pu rentrer chez eux ensuite. Alors, comme il dit, plein d'usages et raisons. Moi, je ne suis pas un spécialiste du XVIe siècle, mais on sent que cet usage n'est pas exactement le mot, la notion que nous, on met derrière. Ce sont des gens qui ont été usés par le voyage, mais pas au sens de Nicolas Bouvier, par exemple. Ce sont des gens qui ont été, en réalité, instruits par le voyage, pour qui le voyage a été une expérience, et qui reviennent chez eux ensuite, instruits par l'expérience. C'est le sens du voyage au XVIe siècle. Et, de façon générale, ensuite, à l'âge classique. Le voyage prend tout son sens dans le retour, une fois qu'on peut faire profiter, comme il dit, ses parents, de, c'est-à-dire, de façon générale, en réalité, sa patrie, de l'expérience acquise. D'ailleurs, on ne peut pas dire que le sonnet de Dubélé soit une ode au voyage. Quand reverrai-je, hélas, de mon petit village fumé la cheminée, et en quelle saison reverrai-je le clos de ma pauvre maison qui m'est une province, et beaucoup davantage ? Plus me plaît le séjour qu'ont bâti mes aïeux que des palais romains le front audacieux. Plus le marbre dur me plaît l'ardoise fine. Plus mon loir gaulois que le tibre latin. Plus mon petit liré que le mont palatin. Et plus que l'air marin la douceur enjuvine. On comprend aussi pourquoi est-ce qu'on a fait étudier ce poème pendant des dizaines d'années aux écoliers français. C'était aussi une façon de valoriser le pays natal. La petite patrie, enjuvine, en l'occurrence, et derrière la petite patrie enjuvine, la France, comme il dit ailleurs, mère des arts. Celle qui l'honore de son poème. Bon, ce modèle du voyage, mon... Comment dirais-je ? Palais romain compris, c'est le modèle qui triomphe ensuite à partir du milieu du XVIIe siècle sous la forme du Grand Tour. Dubélé n'était pas parti, lui, au milieu du XVIe siècle pour un Grand Tour. Il avait accompagné son oncle cardinal qu'il est à Rome, mais à partir de la seconde moitié du XVIIe siècle, l'idée selon laquelle les études s'achèvent par un grand voyage, un voyage qui pouvait durer deux à trois ans et qui était centré sur l'Italie pour aller vérifier sur place les connaissances qu'on avait préalablement acquises dans les livres, cette idée-là, finalement, est aussi assez bien exprimée par le poème de Dubélé. On va en Italie, on observe tout ça et on revient, riche de connaissances, mais aussi riche d'expériences, car toutes les connaissances ne sont pas dans les livres, pour en faire profiter ensuite la patrie. Je vous n'allais pas être surpris par le choix des poèmes. Le second est de Jean de La Fontaine, qui est presque mon poète préféré. Je finirai par mon poète préféré. Deux pigeons s'aimaient d'amour tendre. L'un d'eux, sans lui anthologie, fut assez fou pour entreprendre un voyage en lointain pays. L'autre lui dit « Qu'allez-vous faire ? » C'est toute la question. Si on travaille sur le voyage, c'est toute la question. Chacun des livres qui s'écrivent sur le voyage pourrait avoir comme exergue ce bout de verre de La Fontaine. « Qu'allez-vous faire ? » Y a-t-il de bonnes raisons pour aller voyager ? Rousseau disait, après La Fontaine, dans l'essai sur l'origine de l'inégalité, qu'il n'y a que quatre sortes de voyageurs de long cours, disait Rousseau. Les marins, les soldats, les marchands et les missionnaires. C'est-à-dire, en réalité, quatre classes, quatre sortes d'individus qui sont les seuls à avoir une bonne raison pour se déplacer. La guerre, le commerce ou la mission. Dieu est partout. Donc, pour les chrétiens, je vous parle là du XVIIe ou du XVIIIe siècle, mais encore au XIXe, mais surtout au XVIIe et au XVIIIe, en réalité, il n'est pas utile de se déplacer. Vous pouvez le trouver à peu près partout. À l'époque où écrit Rousseau, au milieu du XVIIIe siècle, les pèlerinages sont tombés un petit peu en déshérence. Mais il y a une raison, tout de même, qui peut pousser les gens à partir, c'est la mission. C'est l'évangélisation. Mais à ce moment-là, vous ne le faites pas pour votre plaisir. Vous allez même très probablement mourir en martyr. Mais il est légitime de quitter son foyer. Qu'allez-vous faire ? Voulez-vous quitter votre frère ? L'absence est le plus grand des mots, non pas pour vous, cruel, au moins que les travaux, les dangers, les soins du voyage changent un peu votre courage. Encore si la saison s'avançait davantage. Attendez les éphires, qui vous presse, un corbeau tout à l'heure annonçait malheur à quelques oiseaux. Je ne songerai plus que rencontres funestes, que faucons, que réseaux. Hélas, dirais-je, il pleut, mon frère a-t-il tout ce qu'il veut, bon souper, bon gîte, et le reste, ce discours ébranla le cœur de notre imprudent voyageur, car par définition, au XVIIe siècle, tout voyageur est imprudent. Mais le désir de voir et l'humeur inquiète l'emportèrent enfin. Il faut retenir ça aussi, je pense. Le désir de voir et l'humeur inquiète. Il n'y a aucun doute, même dans cet âge classique qui corsette la pratique du voyage, il n'y a aucun doute que le voyage soit une appétence humaine. Il est absolument certain que tous les gens ont envie de voyager. C'est un désir irrépressible et comme toutes les grandes passions au sens augustinien du terme, il faut être très méfiant avec elles puisqu'elles peuvent bouleverser le monde, transformer l'ordre en chaos. La Fontaine parle, et on le retient pour tout à l'heure, La Fontaine parle d'humeur inquiète. Il faut un jour que les historiens fassent une histoire de l'inquiétude puisque c'est une des notions dont ils sont en train de s'emparer. Je pense à mon ami Patrick Boucheron, par exemple. Si on veut utiliser convenablement une notion, il faut d'abord en faire l'histoire. Ce qui pousse les voyageurs pour La Fontaine hors de chez eux, c'est une humeur inquiète. Il dit, ne pleurez point, trois jours au plus rendront mon âme satisfaite. Je reviendrai dans peu compter de point en point mes aventures à mon frère, je le désennuierai. Quiconque ne voit guère n'a guère à dire aussi. Mon voyage dépeint vous sera d'un plaisir extrême. Je dirai, j'étais là, telle chose m'a devint. Vous y croirez être vous-même. Non seulement, donc, le désir du voyage est dans l'homme. Il est une des passions humaines. Mais, c'est à ce point vrai que même ceux qui ne voyagent pas souhaitent que les voyageurs leur racontent leurs courses. Parce que, ont quelque chose à dire. Quiconque ne voit guère n'a guère à dire. Et là, ce que la fontaine nous, vous voyez bien, c'est le désir, le désir de voir, dit-il, et le désir de voir et l'humeur inquiète l'emportèrent en fin, et le plaisir. Mon voyage dépeint vous sera d'un plaisir extrême. Le désir du voyage se traduit par un voyage qui se traduit par un récit qui se traduit par du plaisir. Et, même au milieu du XVIIe siècle, on en est bien convaincu. Sauf qu'évidemment, au milieu du XVIIe siècle, les choses se passent mal. À ces mots, en pleurant, ils se dirent adieu. Le voyageur s'éloigne et voilà qu'un nuage l'oblige de chercher retraite en quelques lieux. Un seul arbre s'offrit, tel encore que l'orage maltraita le pigeon en dépit du feuillage. L'air devenu serein, il part, tout mort fondu, sèche du mieux qu'il peut, son corps chargé de pluie, dans un champ, à l'écart, voit du blé répandu, voit un pigeon auprès, cela lui donne envie. Il y vole, il est pris, ce blé couvrait d'un lac, les menteurs et traîtres à pas. Le lac était usé, si bien que de son aile, de ses pieds, de son bec, l'oiseau le rond enfin. Quelques plumes y péri, et le pis du destin fut qu'un certain vautour à la serre cruelle, vit notre malheureux qui, traînant la ficelle et les morceaux du lac qu'il avait attrapé, semblait un forçat échapper. Le vautour s'en allait le lier quand des nus font à son tour un aigle aux ailes étendues. Le pigeon profita du conflit des voleurs, s'envola, s'abattit auprès d'une masure, crut pour ce coup que ses malheurs finiraient par cette aventure, mais un fripon d'enfant, cet âge est sans pitié. Prit sa fronde, et du coup, tu as plus d'à moitié la volatile malheureuse qui, maudissant sa curiosité, traînant l'aile et tirant le pied, demi-morte et demi-boiteuse, droite au logis, s'en retourna. Le voyageur classique maudit sa curiosité. C'est vrai du pigeon, c'est vrai, et surtout, de Robinson Crusoe, puisque quand Robinson revient à la fin de son séjour sur son île, c'est pour regretter amèrement de n'avoir pas suivi les sages conseils de son père qui lui avaient dit de ne pas partir au voyage. C'est la morale de tous ces récits du XVIIe et d'une bonne partie du XVIIIe siècle. Que bien que mal, elle arriva sans autre aventure fâcheuse. Voilà nos gens rejoints et je laisse à juger de combien de plaisir ils payèrent leur peine. Amant, heureux amant, voulez-vous voyager que ce soit aux rives prochaines ? Soyez-vous l'un à l'autre un monde toujours beau, toujours divers, toujours nouveau. Tenez-vous lieu de tout, comptez pour rien le reste. Le poème ne finit pas là, il finit un peu plus loin, mais on l'arrête ici, sur ce qui est en réalité la morale de la fable, une morale un peu originale chez La Fontaine, mais qui nous dit ce désir irrépressible de voyage, ce plaisir qui va en être la conséquence, remplacez-le par l'amour. Troisième poème. Nous faisons un petit saut dans le temps. Baudelaire tout de même, mais pas l'invitation au voyage. Le voyage. Le voyage de Baudelaire est dédié à Maxime Ducamp. Alors, ça peut paraître une idée originale aujourd'hui, puisque tout le monde a oublié Maxime Ducamp, mais pas tout le monde d'ailleurs, puisque moi, Maxime Ducamp, c'est quelqu'un d'important pour moi. Il fait partie des gens que j'appelle par leur prénom. Or, Maxime, au moment où Baudelaire écrit, c'est-à-dire 1857, Maxime s'est fait un nom essentiellement dans la littérature de voyage, dans le récit de voyage. Il a commencé comme ça par deux récits de voyage en Orient, le deuxième étant le plus célèbre, puisque c'est le récit du voyage qu'il fait avec Flaubert en Égypte entre 1849 et 1850. Un long voyage dont Flaubert rentre fatigué, malade, il a attrapé la syphilis dans les bordels d'Égypte, ayant perdu ses cheveux à l'occasion du voyage. Le Flaubert qu'on connaît, le Flaubert chauve, c'est le Flaubert d'après le voyage. Le récit de voyage que publie Maxime Ducamp, Flaubert le trouve, alors je cite, « archiplat, curieux de nullité ». Et pourtant, en fait, Maxime publie plusieurs récits du voyage et notamment un récit qui est très original, puisque le Nil que Maxime Ducamp publie en 1851, c'est le premier des récits de voyage publiés en France, illustrés par des photographies. Maxime s'était fait initié à la photographie par un des photographes de l'époque, Gustave Legray, et il était parti avec tout son appareil. Donc, je rappelle, le Kodak n'existe pas encore. Le Kodak existera 37 ans après le voyage de Maxime et Gustave en Égypte. Donc, c'est une opération extrêmement compliquée de prendre des photos. premier récit de voyage français illustré de photographie. Baudelaire, qui conclut les fleurs du mal par le poème Le Voyage, le dédie à Maxime Ducamp. Évidemment, ça nous dit quelque chose. Ça nous dit que pour Baudelaire, la poésie, c'est un art qui a quelque chose à voir avec l'image. Et le premier vers nous conforte dans cette impression. Pour l'enfant, amoureux de cartes et d'estampes, l'univers est égal à son vaste appétit, à que le monde est grand à la clarté des lampes, aux yeux du souvenir que le monde est petit. Un matin, nous partons, le cerveau plein de flammes, le cœur gros de rancunes et de désirs amers, et nous allons, suivant le rythme de la lame, berçant notre infini sur le fini des mers. C'est beau, mais ça n'est pas original. Ça n'est pas si loin que ça des deux pigeons de la fontaine. Le désir du monde se heurte en réalité à l'expérience de la réalité. Et si vous voulez, le véritable infini, il est en vous, il n'est pas dans le monde. C'est ce que la fontaine appelle l'amour. Les uns, joyeux de fuir une patrie infâme, l'autre, l'horreur de leur berceau et quelques-uns, astrologues noyés dans les yeux d'une femme, la cirsée tyrannique au dangereux parfum. « Qu'allez-vous faire ? » disait la fontaine. « Qu'allez-vous faire ? » Baudelaire, là, il ajoute quelque chose, c'est qu'une partie de ceux qui partent ne partent pas volontairement. Quand vous fuyez une patrie infâme, quand vous fuyez l'horreur de votre berceau, eh bien, vous fuyez. vous ne partez pas. Pour n'être pas changés en bêtes, ils s'enivrent d'espace et de lumière et de cieux embrasés. La glace qui les mord, les soleils qui les cuivrent, effacent lentement la marque des baisers. Mais les vrais voyageurs sont ceux-là seuls qui partent pour partir, cœurs légers, semblables au ballon, de leur fatalité, jamais ils ne s'écartent et sans savoir pourquoi disent toujours « Allons ! » Alors, celui-là, ces quatre vers, ont connu une grande fortune dans l'histoire du discours sur le voyage et pour une bonne raison. Les vrais voyageurs sont ceux-là seuls qui partent pour partir. C'est 1857 et chez quelqu'un qui entretient un rapport compliqué avec l'esthétique romantique, c'est la formulation la plus nette de l'idée selon laquelle le voyage peut être une des modalités de l'art pour l'art. De la même façon qu'on peut être artiste uniquement par goût de l'art, on peut être voyageur uniquement par goût du voyage. Et ce qui disparaît là, ce qui s'évanouit brutalement, c'est le but du voyage. c'est la formulation la plus nette, même si je peux la trouver avant, mais pas dans des poèmes, de cette rupture qui s'opère disons entre Châteaubriand et Lamartine si on veut rester dans le domaine français, ou entre Goethe et Sterne si on veut avoir un regard un peu plus européen, une rupture qui s'opère entre le voyage classique d'un côté, celui qui illustrait très bien les pigeons et le voyage romantique. Mais les vrais voyageurs sont ceux la seule qui partent pour partir, cœurs légers semblables aux ballons de leur fatalité, jamais ils ne s'écartent et sans savoir pourquoi disent toujours allons, ceux-là dont les désirs ont la forme des nus et qui rêvent ainsi qu'un conscrit le canon de vastes voluptés changeantes, inconnues et dont l'esprit humain n'a jamais su le nom. Ils rêvent mais tout de même ainsi qu'un conscrit le canon. C'est-à-dire que dans le voyage il y a toujours cette part de danger, d'incertitude et de mort que le voyage partage avec la guerre. Je le dis souvent mais ça n'est peut-être pas un hasard si les deux œuvres qui ont été rétrospectivement considérées comme fondatrices de la culture européenne concernent pour l'une la guerre c'est l'Iliade et pour l'autre le voyage c'est l'Odyssée. Alors évidemment j'ai un grand respect pour le président Pompidou mais il m'a saboté le voyage puisque il a fait sauter le voyage avec un poème en huit parties et il en a fait sauter cinq. Je m'en suis rendu compte hier soir dans ma chambre d'hôtel donc j'ai fait quelque chose que peu de qu'on fait plus comme je n'avais pas d'imprimante je suis allé sur internet j'ai trouvé le voyage et je l'ai recopié à la main et en fait c'est un grand plaisir. On ne se souvient bien finalement que de ce qu'on a recopié. D'ailleurs dans mon travail d'historien je fais partie de ces historiens qui recopient les sources comme Arlette Farge par exemple. Une fois que j'ai bien recopié mes sources après je je travaille enfin recopié c'est aussi travail nous imitons horreur la toupie et la boule dans leur valse et leur bond même dans nos sommeils la curiosité nous tourmente et nous roule comme un ange cruel qui fouette des soleils la curiosité c'était déjà ce qui animait les pigeons de la fontaine le pigeon qui est parti en tout cas c'est une une de ses valeurs des temps classiques celle des cabinets de curiosité par exemple Baudelaire là n'est pas original singulière fortune où le but se déplace et n'étend nulle part peut-être n'importe où ou l'homme dont jamais l'espérance n'est las pour trouver le repos court toujours comme un fou notre âme est un trois mâts cherchant son ikari une voix retentit sur le pont ouvre l'oeil une voix de la une ardente et folle crie amour gloire bonheur enfer c'est un écueil on dirait presque du hugo chaque îlot signalé par l'homme de vigie est un eldorado promis par le destin l'imagination qui dresse son orgie ne trouve qu'un récif aux clartés du matin derrière il y a cette métaphore notre âme est un trois mâts cherchant son ikari il y a une réactualisation chez Baudelaire d'un vieux vieux thème qui est le thème de l'homme voyageur sur la terre nous sommes exilés sur terre depuis la fermeture du jardin d'éden et la vie que nous traversons est une vallée de larmes et cette métaphore qui transforme le temps en espace elle est ancienne et puissante et Baudelaire s'engouffre là en réalité dans une métaphore qui ne lui appartient chaque îlot signalé par l'homme de Vigie est un eldorado promis par le destin l'imagination qui dresse son orgie ne trouve qu'un récif aux clartés du matin ô le pauvre amoureux des pays chimériques faut-il le mettre au fer le jeté à la mer ce matelot ivron et inventeur d'Amérique dont le mirage rend le gouffre plus amer tel le vieux vagabond piétinant dans la boue rêve le nez en l'air de brillant paradis son oeil ensorcelé découvre une capoue partout où la chandelle illumine un Tony étonnant voyageur quelles nobles histoires nous lisons dans vos yeux profonds comme les mers montrez-nous les écrins de vos riches mémoires ces bijoux merveilleux faits d'astres et d'éther il ne dit pas autre chose que le pigeon qui veut qu'on lui raconte le récit des voyages nous voulons voyager sans vapeur et sans voile faites pour égayer l'ennui de nos prisons passer sur nos esprits tendus comme une toile vos souvenirs avec leur cadre d'horizon dites qu'avez-vous vu nous voulons voyager sans vapeur et sans voile ça fait penser à ce que Pierre Macorland racontait dans le petit manuel du parfait aventurier en 1920 quand il distinguait les voyageurs actifs enfin les aventuriers actifs et les aventuriers passifs ceux que nous nous appelons encore aujourd'hui les aventuriers ceux qui ont ou les voyageurs ceux qui ont l'expérience du déplacement et les voyageurs passifs c'est-à-dire ceux qui lisent des récits de voyages Emmanuel Kant par exemple qui à la fin du XVIIIe siècle disait qu'il fallait absolument lire des récits de voyages si on voulait conduire un peu convenablement une anthropologie de l'humanité dites qu'avez-vous vu et cette petite partie du poème commence par étonnant voyageur alors vous savez que c'est le titre du festival de Saint-Malo et le festival de Saint-Malo repose exactement sur cette vieille idée qui était déjà présente chez les pigeons de La Fontaine qu'il existe un public pour les récits de voyages un public qui prend du plaisir le festival de Saint-Malo en fait a accompagné une mutation dont aussi il faut être un petit peu conscient en histoire qui date des années 1980 pas avant qui est le moment où on a inventé cette notion d'écrivain voyageur il n'y a pas d'écrivain voyageur en réalité avant les années 1980 il y a des écrivains qui voyagent il y a un genre du récit du voyage qui s'est fait une place dans le champ littéraire à partir si on veut une date simple et commode à partir de l'itinéraire de Paris à Jérusalem de Châteaubriand en 1811 mais cette idée qu'on peut être un écrivain voyageur c'est une idée qui se met en place dans les années 1980 en fait autour du vieux Nicolas Bouvier qui devient rétrospectivement la première incarnation vivante de cette figure nouvelle qui est pour partie un artefact éditorial et pour partie aussi l'héritage d'une histoire longue celle que celle que je déroule aujourd'hui en vert dites qu'avez-vous vu nous avons vu des astres et des flots nous avons vu des sables aussi et malgré bien des chocs et d'imprévus des astres nous nous sommes souvent ennuyés comme ici ça n'est pas le même ennui que celui des pigeons les pigeons le pigeon vous vous souvenez le désennuyer lirait mon frère qui reste théologie là c'est plus compliqué puisque finalement les voyageurs de Baudelaire ce sont des gens qui après être allés partout dans le monde se sont également ennuyés l'ennui couvre le monde chez Baudelaire mais ça n'est pas le même ennui c'est alors là je me permets de vous renvoyer au livre que que j'avais co-dirigé avec des collègues sur l'histoire de l'ennui au 19e et au 20e siècle cet ennui qui apparaît là chez Baudelaire mais qu'on peut retrouver chez d'autres à partir du milieu du 19e siècle il est original parce qu'il est le moyen de la création c'est l'ennui du monde qui est chez Baudelaire le premier moteur de la création et en l'occurrence de la création poétique donc il est à la fois cet ennui quelque chose dont on peut légitimement se plaindre parce qu'il n'est pas bon de s'ennuyer mais c'est il a aussi une vertu la gloire du soleil sur la mer violette la gloire des cités dans le soleil couchant allumée dans nos cœurs une ardeur inquiète de plonger dans un ciel au reflet alléchant inquiète l'ardeur comme exactement comme le désir du pigeon chez La Fontaine si un jour quelqu'un se lance dans cette histoire de l'inquiétude il faudra reprendre les poètes pour essayer de voir l'ennui n'est pas le même ça c'est sûr mais l'inquiétude il faut voir les plus riches cités les plus grands paysages jamais ne contenaient l'attrait mystérieux de ceux que le hasard fait avec les nuages et toujours le désir nous rendait soucieux toujours le désir nous rendait soucieux le souci je pense que ici c'est la même chose que l'inquiétude la jouissance ajoute au désir de la force désir vieil arbre à qui le plaisir sert d'engrais cependant que grossit et durcit ton écorce la métaphore est un peu hardie donc quand vous penserez à Venère ne dites pas c'est cet historien qui dit des cochonneries en public c'est Baudelaire qui parle désir vieil arbre à qui le plaisir sert d'engrais cependant que grossit et durcit ton écorce tes branches veulent voir le soleil de plus près grandiras-tu toujours grand arbre plus vivace que le cyprès pourtant nous avons avec soin cueilli quelques croquis pour votre album vorace cueilli quelques croquis pour votre album vorace on comprend mieux pourquoi est-ce qu'il a dédié le poème à Maxime Ducamp ce qu'on rapporte du voyage dit Baudelaire et ce sont des images et des vraies images des images des choses qu'on a dessinées ou comme Ducamp qu'on a pris en photo c'est pas nouveau ce qu'on appelle ce qu'on appelle les arts apodéniques les arts de voyager de la renaissance exigeaient déjà que tout voyageur sur le départ sache parfaitement dessiner parce que sur place il faut pouvoir croquer assez rapidement un type une scène un portrait qu'on ramène ensuite chez soi qui permettront à la mémoire en regardant les images de se souvenir des connaissances et de l'expérience acquise lors du voyage pourtant nous avons avec soin cueilli quelques croquis pour votre album Vorace alors album par contre c'est nouveau l'album c'est c'est un genre enfin c'est un objet d'abord et un genre ensuite qui s'impose ça Philippe Hamon l'avait bien montré dans les années 1820-1830 bon là on est en 1857 je sais pas si vous vous souvenez au début de l'éducation sentimentale que Flaubert publie en 1869 quand Frédéric arrive sur le bateau à vapeur il l'a dans sa main et juste avant qu'il rencontre celle qui va bouleverser sa vie il tient dans sa main un album on sait pas exactement ce que c'est cet album ça peut être un album d'artiste sur lequel il fait ses croquis parce que Frédéric à ce moment là envisage d'être un artiste ça peut être aussi un album de voyage pourtant nous avons avec soin cueilli quelques croquis pour votre album Vorace frère qui trouvait beau tous ceux qui viennent de loin ça c'est un bel Alexandre frère qui trouvait beau tous ceux qui viennent de loin alors là aussi qu'est-ce que ça veut dire trouver beau tous ceux qui viennent de loin ça porte un nom et en 1857 c'est un nom assez récent ça s'appelle l'exotisme on parle de choses exotiques d'animaux exotiques d'objets exotiques depuis longtemps mais d'exotisme c'est un de ces innombrables mots en isme qu'invente le 19ème siècle d'exotisme on en parle depuis les alentours de 1830 pour désigner précisément le désir de ce qui vient de loin ce qui repose sur le fait que effectivement on trouve beau tout ce qui vient de loin Todorov disait dans nous et les autres que c'est un un étrange compliment à faire aux autres que de leur dire qu'on les aime parce qu'ils ne nous ressemblent pas parce qu'ils ne sont pas nous et c'est il y a de l'ironie là chez Baudelaire c'est un petit peu ça qu'il dit aussi frère qui trouvait beau tout ce qui vient de loin nous avons salué des idoles à trompe des trônes constellés de joyaux lumineux des palais ouvragés dont la féérique pompe serait pour vos banquiers un rêve ruineux des costumes qui sont pour les yeux une ivresse des femmes dont les dents et les ongles sont teints et des jongleurs savants que le serpent caresse et puis et puis encore ô cerveau enfantin retenez-la celle-là ô cerveau enfantin il dit Baudelaire à ceux qui aiment les récits de voyage parce qu'il pense justement que dans les récits de voyage il n'y aura que de belles choses puisqu'elles viennent de loin il dit vous êtes des enfants vous avez des cerveaux d'enfants on le retient ô cerveau enfantin pour ne pas oublier la chose capitale nous avons vu partout et sans l'avoir cherché du haut jusque en bas de l'échelle fatale le spectacle ennuyeux de l'immortel péché la femme esclave vile orgueilleuse et stupide sans rire s'adorant et s'aimant sans dégoût l'homme tyran goulut paillard dur et cupide esclave de l'esclave et ruisseau dans l'égout le bourreau qui jouit le martyr qui s'englote la fête qu'assaisonne et parfume le sang le poison du pouvoir énervant le despote et le peuple amoureux du fouet abrutissant plusieurs religions semblables à la nôtre toutes escaladant le ciel la sainteté comme en un lit de plumes un délicat se vautre dans les clous et le craint cherchant la volupté l'humanité bavarde ivre de son génie et folle maintenant comme elle était jadie criant à Dieu dans sa furibonde agonie ô mon semblable ô mon maître je te maudis et les moins sots hardis amants de la démence fuyant le grand troupeau parqué par le destin et se réfugiant dans l'opium immense tel est du globe entier l'éternel bulletin ça peut dire que les voyageurs de Baudelaire reviennent déçus de leur voyage mais comme j'ai pas le temps il faut se lancer aussi dans ce qui est une histoire de ce sentiment de la déception on peut pas le faire là juste en une phrase disons que finalement ces voyageurs de Baudelaire ne sont qu'une variation sur le vieux thème de l'ecclésiaste dans la Bible le voyage est vanité c'est un peu ce que disait La Fontaine qui suggérait de remplacer le voyage par l'amour Baudelaire lui suggère et c'est toute la fin du poème de remplacer le voyage par la mort amer savoir celui qu'on tire du voyage le monde monotone et petit aujourd'hui hier demain toujours nous fait voir notre image une oasis d'horreur dans un désert d'ennui faut-il partir rester si tu veux rester reste pars s'il le faut l'un court et l'autre se tapit pour tromper l'ennemi vigilant et funeste le temps il est il est il est des coureurs sans répit comme le juif errant et comme les apôtres à qui rien ne suffit ni wagon ni vaisseau pour fuir ce rétière infâme il en est d'autres qui savent le tuer sans quitter leur berceau lorsqu'enfin il mettra le pied sur notre échine nous pourrons espérer et crier en avant de même qu'autrefois nous partions pour la chine les yeux fixés au large et les cheveux au vent nous nous embarquerons sur la mer des ténèbres avec le coeur joyeux d'un jeune passager entendez-vous ces voix charmantes et funèbres qui chantent par ici vous qui voulez manger le lotus parfumé c'est ici qu'on vendange les fruits miraculeux dont votre coeur a faim venez vous enivrer de la douceur étrange de cet après-midi qui n'a jamais de faim à l'accent familier nous devinons le spectre nos pilades là-bas tendent leurs bras vers nous pour affraîchir ton coeur nage vers ton électre dit celle dont jadis nous baisions les genoux ô mort vieux capitaine il est temps levons l'encre ce pays nous ennuie ô mort à pas rayon si le ciel et la mer sont noirs comme de l'encre nos coeurs que tu connais sont remplis de rayons verse-nous ton poison pour qu'il nous réconforte nous voulons tant ce feu nous brûle le cerveau plonger au fond du gouffre enfer ou ciel qu'importe au fond de l'inconnu pour trouver du nouveau la mort de Baudelaire c'est évidemment autre chose que le suicide c'est en réalité une forme de désir qui repose sur cet ennui qui est la condition de la création poétique ce pays nous ennuie ô mort à pas rayon pour l'art je vais un peu plus vite puisqu'il faut on ne peut pas faire cette petite promenade dans la littérature française sans lire le bateau ivre d'Arthur Rimbaud or c'est long comme je descendais des fleuves impassibles je ne me sentis plus guidé par les halheurs des peaux rouges criards les avaient pris pour cibles les ayant cloués nus aux poteaux de couleur j'étais insoucieux de tous les équipages porteurs de blé flamand ou de cotons anglais quand avec mes halheurs on finit ses tapages les fleuves m'ont laissé descendre où je voulais alors c'est très célèbre c'est d'ailleurs les verts préférés ou presque de Pompidou ils sont à double sens les impassibles à l'époque de Rimbaud c'était les poètes du Parnasse c'était un des termes par lesquels on désignait les poètes du Parnasse les poètes de l'art pour l'art dont on peut dire que Baudelaire offre une déclinaison avec son voyage pour le voyage comme je descendais des fleuves impassibles c'est aussi ce jeune poète qui suit à ce moment-là le Parnasse je ne me sentis plus guidé par les halheurs des peaux rouges criards les avaient pris pour cibles les ayant cloués nus aux poteaux de couleur derrière il y a tout un imaginaire Rimbaud écrit ça vers 1870 il y a tout un imaginaire qui existe à ce moment-là depuis une quinzaine d'années qui est celui du roman d'Indien qu'on a vu apparaître en France avec les romans de Gabriel Ferry de Gustave Emard et Etiamble quand il avait fait l'inventaire des sources supposées du bateau ivre de Rimbaud n'avait pas oublié en particulier Gabriel Ferry j'étais insoucieux de tous les équipages porteurs de blé flamand ou de coton anglais là aussi évidemment on ne peut pas savoir exactement ce que ça veut dire j'y reviendrai tout à l'heure mais la poésie ça ne veut pas dire la poésie ça dit mais tout de même ce bateau qui parle et qui est insoucieux des équipages porteurs de blé flamand ou de cotons anglais c'est aussi un poète qui proteste contre l'idée que la poésie ça pourrait porter autre chose que de la poésie la poésie n'est pas n'est plus et peut-être au moment où Rimbaud écrit le bateau ivre un ornement du langage elle n'est pas le langage qui se déguise pour porter un discours elle l'est le discours dans les clapotements furieux des marées moi l'autre hiver plus sourd que les cerveaux d'enfants aux cerveaux enfantins Rimbaud parle à Baudelaire c'est sûr là pour le coup il l'a lu en tout cas je le pense dans les clapotements furieux des marées moi l'autre hiver plus sourd que les cerveaux d'enfants les cerveaux d'enfants les cerveaux enfantins à Baudelaire c'était ces cerveaux qui croient que les voyages sont beaux parce que les gens reviennent de loin alors les voyages ne sont pas beaux Ulysse le savent dans les clapotements furieux des marées moi l'autre hiver plus sourd que les cerveaux d'enfants je courus et les péninsules des marées n'ont pas subi Thou-Bou-Hu plus triomphant la tempête a béni mes éveils maritimes plus léger qu'un bouchon j'ai dansé sur les flots qu'on appelle rouleurs éternels de victimes dix nuits sans regretter l'œil nier des fallots plus douce qu'aux enfants la chair des pommes sûres l'eau verte pénétra ma coque de sapin et des taches de vin bleu et des vomissures me lava dispersant gouvernail et grappin dès lors je me suis baigné dans le poème de la mer le bateau-livre c'est pas seulement important parce que Rimbaud est en train de faire de la poésie autre chose qu'un ornement du langage mais le langage lui-même c'est aussi important du point de vue de l'histoire du voyage parce que là le poème c'est la mer elle-même c'est-à-dire que ce qu'il opère ce qu'il brouille c'est la la frontière entre le voyage lui-même et la poésie or Rimbaud on peut pas le lire aujourd'hui ce poème de 1870 ou 71 je l'ai oublié si on n'a pas sans avoir en tête ce qui s'est passé en 1873 or en 1873 Rimbaud a renoncé purement et simplement à l'écriture poétique il a renoncé il n'écrira plus jamais de poésie il écrira des lettres il fera des rapports mais il n'écrira plus jamais de poésie or ce qu'on a retenu de lui par la suite c'était cette idée selon laquelle si Rimbaud a renoncé à l'écriture poétique c'est pour se consacrer entièrement au voyage et à une forme de voyage à laquelle on donnera rétrospectivement le nom d'aventure derrière comme Rimbaud est un poète et qui n'est pas n'importe quel poète mais qu'il est le poète qui a transformé la poésie il y a cette idée qui sera très souvent répétée je ne dis pas qu'elle est juste mais il y a cette idée que Rimbaud a voulu faire de sa vie un poème mais pas comme les dandies du début du 19ème siècle qui pouvaient eux-mêmes considérer que leur propre vie était une oeuvre d'art il l'a fait en voyageant et en voyageant dans des espaces lointains et dangereux et le bateau ivre ça devient ça par la suite je ne dis pas que Rimbaud a ça en tête quand il l'écrit c'est comme ça ensuite que le poème sera lu on se souvient que le voyage de Baudelaire finit avec cette injonction à aller au fond de l'inconnu pour trouver du nouveau on va dire par la suite mais en fait celui qui a véritablement accompli ce voyage c'est Rimbaud dès lors je me suis baigné dans le poème de la mer un fusée d'astre et lacté sang dévorant les azurs verts où flotte les emblèmes et ravis un noyer pensif parfois décent où teignant tout à coup les bleuités délires et rythmes lents sous les rutilements du jour plus fortes que l'alcool plus vastes que nos lyres fermentent les rousseurs amers de l'amour je sais les cieux crevants en éclairs et les trombes et les ressacs et les courants je sais le soir l'aube exaltée ainsi qu'un peuple de colombe et j'ai vu quelquefois ce que l'homme a cru voir c'est à la fois une définition de la poésie la poésie telle qu'on va la définir après Rimbaud c'est à dire le fait que on peut y voir des choses que le discours est impuissant à montrer mais c'est aussi une façon nouvelle de se représenter le voyage en tout cas c'est ce qu'on dira par la suite c'est à dire trouver un voyageur qui soit capable de voir quelquefois ce que l'homme a cru voir j'ai vu le soleil bat taché d'horreurs mystiques illuminant de longs figements violets pareils à des acteurs de drames très antiques les flots roulant au loin leurs frissons de volets j'ai rêvé la nuit verte aux neiges éblouies baisées montant aux yeux des mers avec lenteur la circulation des sèvres inouïes et l'éveil jaune et bleu des phosphores chanteurs j'ai suivi des mois pleins pareils aux vacheries hystériques la houle à l'assaut des récifs sans songer que les pieds lumineux des maris puissent forcer le mufle aux océans poussifs j'ai heurté savez-vous d'incroyables florides mêlant aux fleurs des yeux de panthères à peau d'homme des arcs-en-ciel tendus comme des brides sous l'horizon des mers à de glauques troupeaux j'ai vu fermenter les marées énormes nasses où pourrit dans les gens tout un léviathan des écroulements d'eau au milieu des bonasses et les lointains vers les gouffres cataractants glaciers soleil d'argent flots nacreux cieux de braise échouages hideux au fond des golfes bruns où les serpents géants dévoraient des punaises choix des arbres tordus avec de noirs parfums j'aurais voulu montrer aux enfants ces dorades du flot bleu ces poissons d'or ces poissons chantants des écumes de fleurs ont bercé mes dérades et d'ineffables vents montaient-les par instants parfois martyrs lassaient des pôles et des zones la mer dont le sanglot faisait mon roulis doux montait vers moi ces fleurs d'ombre aux ventouses jaunes et je restais ainsi qu'une femme à genoux presqu'ils balottant sur mes bords les querelles et les fiantes d'oiseaux clabodeurs aux yeux blonds et je voguais lorsqu'à travers mes liens frêles des noyés descendaient dormir à reculons hors moi bateau perdu sous les cheveux des anses jeté par l'ouragan dans les terres sans oiseaux moi dont les monitors et les voiliers des anses n'aurais pas repêché la carcasse ivre d'eau les monitors vous vous souvenez ce sont ces bateaux cuirassés très bas sur l'eau dont on a fait les ancêtres des sous-marins alors qu'ils n'étaient pas des sous-marins puisqu'ils fonctionnaient à la vapeur et qu'il fallait bien que la vapeur puisse sortir on s'en est servi pour la première fois à la bataille de Hampton Roads en 1862 au large des côtes des Etats-Unis dans le cadre de la guerre de sécession ces monitors ça avait été quelque chose de très impressionnant à l'époque on y avait vu une révolution maritime même si en fait ça mettra ça n'aura pas beaucoup d'effet en réalité dans les combats navals jusqu'à ce qu'on invente de véritables sous-marins mais dans les années 1860 c'est une énorme imagination autour des monitors le Nautilus de Jules Verne au début de 20 milieux sous les mers les gens qui ne savent pas ce que c'est pensent que c'est soit un poisson géant soit un monitor et c'est probablement le modèle réel du Nautilus du capitaine Nemo si je fais cet aparté c'est parce qu'il faut comprendre dans tout ce que je viens de vous lire du bateau ivre l'immense différence qu'il y a entre le Nautilus et le bateau ivre le Nautilus c'est un espace clos à l'intérieur duquel se passe le roman de Jules Verne avec un nombre très limité de personnages et dans un sous-marin qui en fait ressemble à un salon qui en fait ressemble à une chambre d'enfants Roland Barthes disait que le Nautilus c'était le contraire de l'aventure parce que c'était précisément une représentation de la clôture et c'était un livre pour enfants quoi qu'en prétendent les lecteurs de Jules Verne parce que précisément ça mettait en scène la chambre d'enfants le bateau ivre c'est tout à fait différent c'est le bateau qui parle insoucieux de tous les équipages et qui nous parle de façon extrêmement compliquée par image on ne peut pas réduire le propos du bateau ivre à un discours alors que quel est le projet de Jules Verne c'est de créer des personnages des aventures des voyages extraordinaires mais qui finissent tous par aboutir à un discours un discours à l'attention des enfants c'est une ruse pédagogique le nautilus de Jules Verne avec le bateau ivre on est ailleurs que dans la pédagogie je pense que j'ai plus le temps donc je vais conclure avec un poème que j'adore et que je ne vais pas commenter c'était prévu j'avais prévu de ne pas le commenter parce que je pense qu'à l'issue de cette promenade on voit bien de quelle façon Apollinaire puisque c'est de lui qu'il s'agit est l'héritier de toute cette histoire et la met en scène cette idée que la poésie est une aventure elle était très forte pour lui puisque c'était aussi l'aventure du vers libre pour lequel il fallait qu'il lutte on est au lendemain de la première guerre mondiale il vient de se faire trépaner il présente la poésie comme une aventure une exploration quelque chose qui va au-delà des frontières de la langue quelque chose la poésie qui correspond maintenant à la définition que Malarmé en donnait après avoir lu Rimbaud c'est-à-dire cette activité qui rémunère le défaut de la langue disait Malarmé c'est-à-dire à partir du moment où les mots sont incapables de nommer les choses il faut les utiliser dans un jeu qui permette de rendre compte des choses sans que les mots ne soient réduits à un enchaînement logique cette définition de la poésie n'est pas valable en tout temps et en tout lieu mais elle est valable pour Apollinaire au moment où Apollinaire écrit et je finirai ma propre démonstration en disant qu'un historien c'est ça c'est quelqu'un qui prend au sérieux le discours et les représentations des acteurs pour essayer de comprendre au moment où ils écrivent ce qu'ils ont voulu nous dire mais on ne peut pas après transposer ces définitions et en particulier celle de la poésie sur d'autres périodes il serait aberrant de lire La Fontaine à partir de la définition qu'Apollinaire se faisait de la poésie le poème s'appelle La Jolie Rousse alors il n'est pas a priori question de voyage même si je suis sûr que nous avons tous une jolie rousse à qui on aimerait dédier ce poème qui d'ailleurs n'est pas forcément jolie qui n'est d'ailleurs pas forcément rousse qui d'ailleurs n'est pas forcément une femme mais on pense à elle quand même me voici devant tous un homme plein de sens connaissant la vie et de la mort ce qu'un vivant peut connaître ayant éprouvé les douleurs et les joies de l'amour ayant su quelquefois imposer ses idées connaissant plusieurs langages ayant pas mal voyagé ayant vu la guerre dans l'artillerie et l'infanterie blessé à la tête trépané sous le chloroforme ayant perdu ses meilleurs amis dans l'effroyable lutte je sais d'ancien et de nouveau autant qu'un homme seul pourrait des deux savoir et sans m'inquiéter aujourd'hui de cette guerre entre nous et pour nous mes amis je juge cette querelle de la tradition et de l'invention de l'ordre et de l'aventure vous dont la bouche est faite à l'image de celle de Dieu bouche qui est l'ordre même soyez indulgents quand vous nous comparez à ceux qui furent la perfection de l'ordre nous qui quittons partout l'aventure nous ne sommes pas vos ennemis nous voulons vous donner de vastes et d'étranges domaines où le mystère en fleurs s'offre à qui veut le cueillir il y a là des feux nouveaux des couleurs jamais vues mille fantasmes impondérables auxquels il faut donner de la réalité nous voulons explorer la bonté qu'on très énorme où tout se tait il y a aussi le temps qu'on peut chasser ou faire revenir pitié pour nous qui combattons toujours aux frontières de l'illimité et de l'avenir pitié pour nos erreurs pitié pour nos péchés voici que vient l'été la saison violente et ma jeunesse est morte ainsi que le printemps au soleil c'est le temps de la raison ardente et j'attends pour la suivre toujours la forme noble et douce qu'elle prend afin que je l'aime seulement elle vient et m'attire ainsi qu'un fer l'aimant elle a l'aspect charmant d'une adorable rousse ses cheveux sont d'or on dirait un bel éclair qui durerait ou ses flammes qui se pavanent dans les rosetés qui se fanent mais riez riez de moi homme de partout surtout j'en dis ici car il y a tant de choses que je n'ose vous dire tant de choses que vous ne me laisseriez pas dire ayez pitié de moi applaudissements 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 Merci.